Des slogans contre la politique du gouvernement, deuxième coup de force des syndicats à une semaine près. Et la mobilisation ne faiblit pas, ils étaient au moins 3000 dans la rue. Des syndicalistes et sympathisants unis contre la réforme des retraites. Il faut qu'on soit ensemble pour défendre nos retraites. Nous ne voulons pas que ceux et celles qui viennent après aient une retraite réduite au moins du quart. C'est ce que va promettre les réformes de M. Macron. Je ne suis pas tellement concerné par cette réforme, mais la jeunesse de demain. Je ne serai peut-être pas là pour voir ça. Dans le cortège, des personnels hospitaliers aux côtés des enseignants en majorité. La profession y vend debout, déjà acculée par les précédentes réformes. Nous serons certainement les plus grands perdants si nous acceptons cette réforme. Parce que chez les enseignants, si on accepte le système qui est proposé, eh bien, ils veulent prendre en compte l'ensemble de la carrière. Or, nous avons des salaires très bas, nous débutons avec des salaires très bas. Nous débutons un peu plus de 1000 euros. Nous débutons aussi très tard dans la fonction, puisque nous avons des études longues. Et finalement, si on ne prend pas en compte les six derniers mois, eh bien, on aura finalement une pension très faible. Les contours de la réforme sont déjà plus ou moins dessinés. À la place des trimestres cotisés, il faudra compter, en fonction de points acquis, un système inégal et faussé, selon les syndicats. Demain matin, comme par Magie, comme par Mirac, on va pouvoir nous donner un projet bien ficelé avec les arbitrages et tout. Nous, on n'y croit pas et pour nous, c'est dans le fumage. Pour force ouvrière, l'objectif est clair. Nous, pas qu'un mot liballot, c'est le retrait du projet gouvernemental. Les syndicats sont suspendus à la présentation du projet de réforme, demain, par le Premier ministre.